Les 11 chansons rassemblées par Florent Marché sur son 3e album, ça s'intitule Courchevel. Alors la question est simple, respire-t-on l'air des sommets avec ce nouveau disque ? Faut-il au contraire lui lancer des boules de neige ? La réponse avec nos chroniqueurs qui prennent leur souffle, juste après un extrait de son single, Benjamin. Benjamin est drôle et dire qu'il a mon âge, avachie sur mon épaule. Son corps est un emballage depuis le temps. Depuis le temps. Depuis le temps qu'il fête ses 20 ans Depuis le temps qu'il fête ses 20 ans Dans la nuit comme hier, il bousille des rétros comme un gros chat de boudière Je lui caresse le dos depuis le temps Depuis le temps Depuis le temps qu'il fête ses 20 ans Depuis le temps qu'il fête ses 20 ans Benjamin, par toi On dirait qu'il n'a que toi Et quand il entend des voix Il nous embrasse les jours Benjamin regarde la vie du bon côté Il est comme un chien de garde De nos années de lycée Audrey, la grave question que je posais avant le clip, c'est vous qui devez y répondre la première. Mais moi je pars pour les sommets avec Florent Marché tout de suite Non écoutez, je trouve que c'est très courageux de sa part parce que c'est un chanteur qui a une voix Et il s'est dit que c'était possible de faire carrière en France Et depuis les Raphaël, Delerme, Biolet, on a appris quand même que la France aimait les chansons sans voix Les chanteurs sans voix Or lui, il écrit des textes Alors j'ai eu une petite angoisse quand j'ai écouté le début de l'album qui commence, qui s'ouvre avec Courchevel Où donc on tombe sur une chanson un peu de chansonnier Où il fait un peu la petite chronique comme ça Belle chanson par ailleurs Et après ça s'envole au moment du refrain Et dès qu'il lâche un peu sa voix Mais j'ai trouvé ça très émouvant J'adore absolument cet album D'un bout à l'autre Parfait, Thierry, je crois que vous êtes aussi Moi je suis un très grand fan de son travail depuis toujours Royaubarille, Gargiles C'est vraiment Dans cette chanson française là, c'est quelqu'un qui a introduit une musique Ah ben je sais, ah mais fais la musique La tête de Jean-François De son travail Non mais comme il y a aussi des romanciers, il y a des musiciens C'est aussi un genre à part entière Parfait, moi jusque-là je ne trouve rien à redire Non mais parce que c'est sûr que l'oeuvre de Fleur Marchier n'est peut-être pas connue Ça ne rend pas pour autant inintéressante Bien au contraire Et je trouve que justement puisqu'il a cette voix Il développe au fur et à mesure de ses disques Une musicalité et des arrangements de plus en plus forts De plus en plus entêtants Ce qui arrive à être de la mélancolie joyeuse quasiment Et c'est ce que j'aime bien dans ses textes Et ce que j'aime d'autant plus dans sa musique Entouré de gens comme Seb Martel qui fait un travail incroyable au clavier La voix de Valérie Lelieu et qui l'a collaboré pour Frère Animal Je trouve qu'il a vraiment une place à part Et plus il fait d'albums, mieux c'est Ça fait partie de quelqu'un qui à la fois a vraiment cette voix Mais tout ce qu'il y a autour est de mieux en mieux Et aller le voir sur scène Parce que c'est encore mieux que ce qu'il y a sur le disque Mais vraiment, moi j'attendais ça avec impatience comme à chaque fois Et à chaque fois je trouve que c'est toujours mieux Une fois encore c'est rare d'avoir un chanteur français Qui a cette musicalité là A la fois dans l'oreille et dans la voix C'est de mieux en mieux, c'est pour ça je crois que Arnaud va attendre le prochain Ah j'ai détesté moi Je vous dis tout de suite J'adore Vincent Delerme J'adore Dominica en général D'ailleurs c'est difficile d'adorer les deux Moi j'adore les deux J'ai beaucoup de respect et très peu d'admiration pour Mathieu Chédide Et là on a une synthèse des trois J'ai horreur des Puy-Lan-Jacquard J'ai horreur de Courchevel Et puis alors je vais vous dire Il y a une chanson que je déteste C'est la chanson sur Roissy Parce que les chansons sur les aéroports C'est une grande tradition de la chanson française Ah parce que celle de Brel c'est de la dôme Ah bah oui Orly Non mais Orly c'est de la dôme Orly ou Brel fait référence déjà à Béco On est déjà dans une archéologie de la chanson sur les aéroports Puisque la chanson de Brel c'est C'est un spécialiste de la chanson sur les aéroports Fallait le trouver quand même Ah oui mais bien sûr Mais il y a une tradition Et là et c'est à la fois une chanson sur les aéroports Et une chanson sur les téléphones Alors la chanson sur les téléphones c'est aussi tout un Et il le fait avec Jen Berking Qui avait fait un très beau morceau avec Saint-Jean-Gainsbourg sur le téléphone Tout ça est disgracieux et même franchement déplaisant Et oublieux l'histoire de la chanson française Et bah pour rester dans le thème je vais donner la parole à un chroniqueur Qui a un nom d'aéroport JFK Je voulais remercier le père Fouras De nous informer toujours de tous les dictionnaires Culturels Moi j'ai trouvé, je ne sais pas qui c'était J'avais jamais vu J'avais jamais vu ton bon héros C'est inadmissible Vous n'avez pas le droit d'appeler Arnaud Vigion Père Fouras Je ne savais même pas qui c'était Je trouve ça merveilleux Alors il faut prévenir Qu'est-ce que c'est ? On vit pas bien avec à la première minute C'est du bétail bizarre quand même Quand on a ça chez soi dans le salon Et petit à petit on s'y fait On avance Et franchement on vit très très bien Je le trouve très littéraire C'est un petit romancier Il fait des espèces de bijoux Quelqu'un qui sur les sports d'hiver Écrit J'imagine dans tes poumons de crevettes Le bon air de la piste verte Moi ça m'enchante Je suis parti pour la journée Moi c'est pas le diptyque que j'aurais cité Pour les éloigner j'aurais peut-être pris ce diptyque Ça m'enchante Soudainement on voit ce que je voulais dire Il est à la fois profond et pas sérieux Fragile et courageux Je le trouvais pas tendre Il y a des rimes là Il y a une jolie rime Moi aussi je peux faire des verres Moi j'ai le droit de dire mon avis ou pas ? C'est mon genre de branleur sympathique Je trouve qu'effectivement Si parce qu'il a un côté quand même C'est Benjamin Il se décrit très très bien Moi je trouve ce type de 40 ans Qui fait encore la nouba Et qui se défonce A l'âge où tous ses copains Se sont rangés des voitures Et amènent leurs enfants dans des expositions Lui il a décidé Qu'il allait encore garder Cette espèce de côté Tout le monde a oublié ce truc Mais alors t'en as l'air Il a ruminé ça en disant Je vais leur foutre dans la gueule Je trouve qu'il est éminemment sympathique Moi il m'a fait rire Je trouve qu'il est effectivement musical Le seul petit reproche C'est qu'il est sur une sorte de systématique Et on sent que dans tout l'album Il a trouvé un bon filant Et il va le garder jusqu'au bout Et donc il y a une espèce de truc Derrière tout ça Mais c'est le truc Mais c'est quoi le filon ? Le filon c'est ce côté Je te dis décalage Ça c'est le chroniqueur dans l'heure sympathique Non 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 Moi j'ai trouvé que voilà Disons qu'à la fin de l'album Elles sont un petit peu moins Peut-être enchanteuses qu'au début Voilà C'est tout ce que je veux dire Mais sinon j'aime beaucoup De chansons françaises De musique française On peut dire que cet album C'est quand même Il est plus au-dessus du Il y a une ambition Peut-être qu'elle n'est pas complètement réalisée Enfin c'est autre chose Non mais par rapport à Caravane Et qu'on sort Il nous a un peu réconciliés Oui oui on est d'accord Et d'autres ? Je vais l'écouter Enfin un chanteur français On va écouter Jean-Marie Perrier Vous ne serez pas venus pour rien Chers amis Dans le chroniqueur Il y a chroni Ce qui ne veut rien dire Je vais l'écouter Je vais l'écouter